Aujourd'hui nous sommes le 4 octobre 2023 et il y a 80 ans, jour pour jour, cher Laurent, un événement va marquer un tournant dans la seconde guerre mondiale et pourtant il est extrêmement méconnu. Que s'est-il passé le 4 octobre 43 ? Eh bien ce jour-là, la Corse va être le premier département français libéré de l'occupation allemande. Les troupes françaises, soutenues par l'aviation américaine et anglaise, débarquent sur ses côtes. Nom de côte de l'opération ? Vésuve, comme le volcan situé en Italie. Si je comprends bien, le débarquement du 6 juin 1944 en Normandie n'est donc pas le premier sur le seul français. Mais non, tout le monde l'a oublié. Mais 8 mois avant le fameux Didet, c'est la Corse qui se débarrasse la première des nazis. La Corse qui a une position stratégique en Méditerranée entre l'Europe et l'Afrique du Nord, où les alliés ont déjà vaincu les Allemands. Mais il y a des réseaux de résistance en Corse ? Ah oui, mais bon, ils sont inexpérimentés et peu armés. Heureusement, depuis Alger, les Français ont lancé une opération secrète. Son nom ? Père Larbord. Oui, enfin, un autre. En clair, il prépare le terrain à un futur débarquement en Corse. Ils envoient un gros sous-marin pour ravitailler les maquisards en armes et en munitions. Mais après la chute de Mussolini en Italie à l'été 43, Hitler a mobilisé plus de soldats sur l'île de beauté. Bon, mais si les Allemands sont plus nombreux, on peut imaginer que les résistants corses ont eu du mal à lutter ? C'est sûr. Mais ils vont avoir une bonne surprise, 80 000 Italiens vont les rejoindre. Et oui, ceux qui ont occupé l'île et fait la guerre aux Corse jusqu'à la chute de Mussolini vont à présent se battre à leur côté. Alors, pendant ce débarquement, où se trouvent les alliés ? Alors, les alliés sont en Algérie et ils sont prêts à foncer. Mais il y a un homme qui refuse. Cet homme, c'est de Gaulle, le chef de la France libre. Il trouve que ce débarquement, c'est trop tôt, trop risqué. Mais son adjoint, le général Giraud, que les Américains préfèrent d'ailleurs, de Gaulle, il ne l'écoute pas et donne son feu vert au débarquement à Ajaccio de 6 500 hommes. Le général de Gaulle qui a sans doute peu apprécié que Giraud lui désobéisse, non ? Ah, ça c'est clair. Et il aura sa revanche pour dégommer Giraud. Mais en attendant, pendant presque un mois, l'armée française, aidée par les résistants corse et par les Italiens, se bat contre les nazis de Corté à Porto Vecchio en passant par Sartène, Bastia et Calvi, bien sûr, les combats font rage. Et finalement, le 4 octobre 1943, les Allemands sont rejetés à la mer et la Corse est libérée. Quelques jours plus tard, le général de Gaulle arrive sur l'île de beauté et déclare avec les lèvres un peu pincées La Corse a la fortune et l'honneur d'être le premier morceau libéré de la France. De Gaulle, qui doit bien reconnaître que Giraud avait raison, quel est le bilan de ce débarquement en Corse et ses conséquences sur la fin de la guerre ? Alors, on va compter environ 200 morts et 600 blessés parmi les résistants et les troupes françaises contre un millier chez les Allemands. Mais cette libération de la Corse va surtout booster le moral des résistants partout en France. Ils vont redoubler d'ardeur et de coups d'éclat. Quant à la Corse, elle va devenir la base numéro 1 pour le débarquement des Alliés en Provence en août 1944, quelques semaines après celui de Normandie. Merci beaucoup Laurent, à demain.